Ma famille, c'était vraiment par intermittence, mais je passais limite une journée ou une après-midi, coucou, bonjour, c'est moi. Mais je n'étais plus dans une dynamique familiale. Je pense qu'il y a eu une cassure quand même. Et je sais que j'ai manqué, notamment à mes petites sœurs. A partir du moment où j'ai fugué à l'âge de 15 ans, il n'y a plus eu ce partage familial avec mon frère et mes sœurs, mais particulièrement les dernières. Et donc, il y a eu une coupure, effectivement. Et donc, vraiment par intermittence, je passais, je ne restais pas parce que sinon ça tournait vite au conflit avec ma mère. Donc, il y a vraiment au niveau de la famille, il y a quelque chose qui avait été cassé à ce moment-là. Alors, je suis arrivé en Alsace par divers concours circonstances. Comme je l'ai déjà dit précédemment, il m'arrivait de temps en temps de faire les vendanges. Et c'était en 90, j'avais fait 89-90, je pense, dans ces eaux-là. Oui, c'était un an avant 91, donc c'était 90. J'avais fait les vendanges dans le Beaujolais et puis en discutant avec l'un et l'autre, il y en a qui m'avait conseillé, ils m'ont dit, écoute, les vendanges se terminent dans le Beaujolais, mais elles commencent en Alsace. Alors, je demandais, ah bon, l'Alsace, c'est où maintenant, etc. Alors, on m'explique, oui. Vous savez, pour les Marseillais, l'Alsace, c'est l'Allemagne. D'ailleurs, il ne faut pas dire ça aux Alsaciens, mais bon. Et finalement, je prends le train pour l'Alsace et puis j'embarque avec moi deux gars qui galéraient aussi. Puis je leur dis, venez, on va faire les vendanges en Alsace. Nous voici donc partis en direction d'Alsace. On arrive donc finalement en gare de Colmar. Et puis, dès qu'on descend du train, j'ai vraiment été surpris par l'accent qui sortait dans les micros. Et puis, je me suis dit, ah, alors je découvre la ville, ça m'a vraiment sympa, il y avait de la neige. Il commençait à y avoir un peu de neige, oui. Et puis, on se renseigne pour les vendanges. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le Beaujolais, à l'époque, quand on faisait les vendanges, on gagnait à l'époque 280 francs nourris-logés. Par contre, en Alsace, ils fonctionnent différemment. Déjà, ils fonctionnent avec eux. Ils font beaucoup travailler les gens de la région, la région proche de l'Alsace. Et on trouve très peu de place nourris-logées. Ça, on ne le savait pas. Et donc, on se renseigne. On demande aux personnes pour refaire les vendanges. On nous indique la roue des lains. Et puis, voilà, qu'on va faire de l'autostop. Mais aucune voiture ne va s'arrêter. Donc, il faut savoir qu'on est trois. Et puis, on n'a peut-être pas des apparences qui donnent envie, forcément, aux conducteurs de s'arrêter. Finalement, on va marcher pratiquement 15 kilomètres, puisqu'on va arriver à Mitelvir. Donc, on arrive à Mitelvir. Il doit être 11 heures du soir. On n'a rien mangé de la journée. On n'a pas trouvé d'emploi. Il y en a qui nous ont proposé. Ils ont dit, oui, vous pouvez travailler. Mais on n'a pas pour vous loger. Donc, il est 11 heures du soir. On est à Mitelvir. Un petit village à 15 kilomètres de Colmar. Il est 11 heures du soir. Il pleut. On n'a rien mangé. Et puis, là, on s'abrite sous un préau. Et puis, moi, je suis trempé. On est à l'abri sous un préau. J'enlève mon pull. Je n'arrive pas à l'enlever parce qu'il est trempé, etc. Donc, du coup, je m'énerve d'un coup de pied dans une porte juste à côté. C'est une porte vitrée. Et il s'avère que c'est la porte de la mairie de Mitelvir. Ce petit village. Donc, voilà, on va rentrer dans la mairie. Et on va voler des bouteilles de vin. On va picoler du vin. On va voler des tampons. On va voler plein de bricoles. Des tampons de la mairie, etc. Et puis, il y a un fusil. Un fusil de chasse. Et il y a un collègue qui va prendre le fusil. Et puis, voilà, on sort de la mairie. Et puis, lui, pour tester le fusil, il tire dans un panneau publicitaire. Donc, bonjour la discrétion. Surtout dans un petit village. Ça a résonné. Et puis, je leur dis, écoutez, on ne va pas rester là. Il faut qu'on s'en aille de là. Et puis, je leur dis qu'on n'a qu'à piquer une voiture. Et puis, il y en a un, justement, celui qui a utilisé le fusil. Là, il se propose de faire les fils de la voiture. Donc, on repère une voiture sur un parking. Je lui dis, t'es sûr de savoir faire les fils ? Il me dit oui, oui. Puis, effectivement, il fait les fils. Je rentre dans la voiture. Je démarre. Alors, la voiture démarre. Il a fait les fils. Je ne sais pas comment les a faits. Mais il n'y a pas les lumières. Bref, on n'a plus le temps. Moi, je commence à rouler. Il y a de la buée qui s'installe dans la voiture. Mais vu qu'il pleut dehors, on est trois dans la voiture, etc. Le chauffage, apparemment, ne fonctionne pas. Et finalement, je ne vois rien. Et je me plante dans une cabine téléphonique. Alors, du coup, on sort de la voiture en courant. Et puis, on va se cacher quelque part. Parce qu'on imagine qu'on a fait du bruit. En fait, on a déjà été signalé aux gendarmes. Et on va se cacher dans les vignes. Et effectivement, on va voir une camionnette de gendarmes qui va s'approcher de l'endroit où on a laissé le véhicule. Et puis, on les observe de loin. Et nous, on avait des sacs à dos dans lesquels on avait mis des bouteilles de vin. Enfin, un peu notre butin. Un peu ce qu'on avait volé. On se dit, tiens, on va poser ça là. On va descendre. Je ne sais pas ce qui nous a pris de vouloir descendre, d'ailleurs. Mais on a voulu faire comme si on était juste des promeneurs. Sauf que notre signalement avait été donné. Les gendarmes, dès qu'ils nous voient le contrôle de papier, puis nous arrêtent. Ils nous disaient, c'est bon, on sait qui vous êtes. On sait ce que vous avez fait. Alors, nous, on a nié. Ils n'avaient aucune preuve. Et on se retrouve au poste de gendarmerie. On va passer nuit en garde à vue. Et le lendemain, les gendarmes viennent nous annoncer qu'ils ont retrouvé nos affaires. Ils ont fouillé, apparemment. Donc, là, on ne peut plus nier. Donc, on passe en comparution immédiate au tribunal de Colmar. Et là, on va vivre encore quelque chose d'un peu particulier. C'est le titre qui est paru. C'est le titre de l'article qui est paru dans le journal. Candidate en danger, mais voleur confirmé. Donc, on se retrouve au tribunal, tous les trois. Et puis... Non, en fait, on ne se retrouve pas au tribunal tout de suite. On est directement incarcéré à la maison d'arrêt de Colmar. Je me rappelle, puisqu'on a fait deux jours. On a fait deux jours de prison à Colmar. D'ailleurs, on s'est fait remarquer, puisque, justement, par rapport à l'article qui était paru dans le journal, en prison, dans les journaux. Et dès qu'on arrive en prison, à la maison d'arrêt de Colmar, quand on est en promenade, il y a quelqu'un qui appelle aux Marseillais. Alors, je réponds. Et en fait, c'était un gars qui venait de Marseille, lui aussi, et puis qui habitait en Alsace depuis longtemps, et qui était aussi en prison. Et il avait lu l'article dans le journal. Et dans l'article, il avait marqué que je venais de Marseille. Donc, on a sympathisé, et puis voilà. Bref, on passe deux jours à la maison d'arrêt de Colmar. Et lorsque je passe au tribunal, devant la juge, donc on passe tous les trois. Moi, je n'ai pas pris de... Si, si. Je crois que c'est les autres qui n'ont pas pris d'avocat. Moi, j'avais un avocat d'office, mais finalement, je n'en ai pas eu besoin. C'est du moins ce que va dire la juge. Puisque lorsque la parole va m'être donnée... Donc d'abord, elle ne m'appelle pas mon nom. Elle annonce mon pédigré. Voilà. Vous avez fait ça. Vous vous êtes déjà connu pour ceci, cela. Et puis... Et puis, alors après, je lui explique. Je lui ai dit, écoutez, je n'ai pas de papier. Alors, c'est vrai, je ne sais plus ce que j'avais fait de ma carte d'identité. Quoi qu'il en soit, je n'avais plus de carte d'identité. J'ai dit, donc je n'ai plus de carte d'identité. Pour avoir une carte d'identité, il faut avoir un logement. Pour avoir un logement, il faut avoir un travail. Et pour avoir un travail, il faut un logement et des papiers d'identité. Alors du coup, ça a fait sourire la juge. Elle m'a dit, je vois que vous n'avez pas besoin d'avocat. Et bon, ça a été mis en délibéré. Puis, lorsque une ou deux heures plus tard, le délibéré est tombé. Elle m'a expliqué, elle m'a dit, écoutez, on vous met un ajournement de peine. C'est-à-dire, vous repasserez au tribunal dans six mois. Et en attendant, vous allez être placé dans un foyer à Colmar. Donc, vous aurez une adresse. Vous pourrez donc chercher un travail et faire votre carte d'identité. Et vous pourrez après vous trouver vous-même un logement. J'étais donc content. Je me retrouve donc dans un foyer à Colmar. Un foyer de réinsertion. Et puis, six mois plus tard, lorsque je passe au tribunal. Ce jour-là, à ce moment-là, j'avais un travail. Je travaillais dans un supermarché. Je mettais les boîtes de conserve en rayon. J'avais un petit studio et une carte d'identité. Et j'ai donc été condamné à six mois de sursis avec mise à l'épreuve. Et donc, je m'en suis bien tiré. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé, on va dire, avec un pied à terre en Alsace. Je m'en suis bien tiré. Je m'en suis bien tiré.